Hélène on est maintenant à la fin du séjour alors c'est vrai que les filles nous ont déjà posé pas mal de questions on a déjà répondu à pas mal de choses mais je pense que ce serait bien qu'on refasse un petit point sur les questions qui sont revenus le plus souvent et comme on est au soleil on va démarrer avec tout ce qui concerne le soleil l'exposition au soleil alors une question qui est très pratique et pourtant très basique et qu'on se pose très souvent c'est quelle quantité de crème faut-il appliquer sur l'entièreté du corps mais la dose idéale ce serait de travailler avec des cuillères de café mais c'est naturellement pas très pratique sur la plage c'est pourquoi on a une petite astuce c'est à dire on utilise la longueur de la main et 11 longueurs suffit pour se protéger tout le corps donc on prend une longueur pour par exemple le bras les bras le visage et le cou et puis une fois qu'on passe aux jambes on passe aux deux longueurs de la main et puis à des zones qu'il fait il ya les oreilles et les pieds les orteils ce sont des endroits qui sont souvent oubliés une question qui revient aussi très souvent qu'on n'ose pas toujours poser parce qu'on a parfois l'impression qu'on va poser une bête question c'est de savoir si on se protégeant même avec un écran assez élevé est ce qu'on va quand même bronzer en fait on bronze ça c'est clair mais ce sera un bronzage progressif alors l'avantage d'utiliser des facteurs de protection plus élevé c'est que son bronzage reste plus longtemps donc c'est le choix de la consommatrice c'est à l'aile de choisir mais donc le facteur élevé fait bronzer et en plus ça procure un bronzage longue durée alors on entend beaucoup parler de mélanine 1 et on est en droit de se poser pour ceux qui sont moins scientifiques qu'est-ce que la mélanine c'est un pigment qui est à l'intérieur de la peau et c'est en fait la protection naturelle de la peau contre le soleil et ça fait aussi bronzer la peau alors maintenant on a aussi beaucoup parlé de la gamme protectant bronze de Nivea Sun c'est ainsi que fonctionne cette gamme en fait elle stimule la production de la mélanine et elle permet ainsi un bronzage plus rapide et plus intense et ça grâce à un ingrédient qui s'appelle extrait de racine de réglisse alors on a bien compris que dans protester une bronze ce n'est pas un autobronzant qui a de l'extrait de racine de réglisse mais alors quelle est la différence avec un autobronzant finalement donc un autobronzant contient des ingrédients qui travaillent que à la surface de la peau et un autobronzant n'a pas de facteur de protection non plus donc c'est la grande différence pour quelle raison ça c'est on a quelques quelques filles nous ont posé la question pour quelle raison est-il important d'appliquer un produit après soleil donc c'est clair que pendant le soleil la peau est exposée et après elle risque elle est quand même assez irritée et un après soleil permet de calmer et d'apaiser la peau après l'exposition et en plus elle contient des agents hydratants donc elle je dirais elle remet le taux de la peau à niveau à niveau voilà merci beaucoup hélène avec plaisir